Je suis célibataire, Manon Hazem révèle les dessous de sa vie amoureuse. Il est l'une des stars de scène de ménage, sur M6. Vini Dargo incarne Léo depuis 2018. Si dans la série, il n'a Dieu que pour Leslie, joué par Claire Schust, dans la vie, il est célibataire aux dernières nouvelles. A l'occasion d'une interview, l'une de ses célèbres ex a évoqué pour la première fois leur rupture. Elle est actuellement l'une des stars de la série Mercato, sur TF1. Manon Hazem, l'interprète de Nora Kader, donne notamment la réplique à Arnaud Ducret, qui campe le rôle d'un policier qui met fin à la carrière de la nouvelle star de l'homme malgré lui. A l'occasion de la promotion du programme, la jeune femme de 33 ans a accordé une interview à Siam Bangwa pour sa chaîne YouTube. Et lors de l'entretien, l'ex-star de section de recherche a fait une révélation sur sa vie amoureuse. Dans les cercles médiatiques français, la vie amoureuse des célébrités est souvent gardée secrète, soigneusement dissimulée derrière un voile de discrétion. Pourtant, lors d'une récente interview avec Siam Bangwa pour sa chaîne YouTube, Manon Hazem, l'une des stars de la série à succès Mercato sur TF1, a brisé ce silence sur sa relation passée avec un autre acteur bien connu, Vinny Dargo. Leur histoire d'amour, qui a duré une décennie et ceste même concrétisée par un mariage, a été révélée au grand jour, offrant un aperçu rare de la vie privée des célébrités. Dans ses confidences, Manon Hazem a partagé les raisons de son silence sur cette relation par le passé, soulignant que sa vie privée lui appartenait et qu'elle préférait vivre dans l'intimité. Malgré leur séparation, elle a gardé une attitude discrète, refusant de commenter sa vie amoureuse actuelle et réaffirmant son adhésion à la maxime « Vivons heureux, vivons cachés ». Tout le monde ne le savait peut-être pas mais Manon Hazem a partagé la vie de Vinny Dargo. Une histoire plus que sérieuse puisqu'elle a duré pas moins de dix ans, je suis célibataire. Si est-il fini. On était mariés. On a vécu dix ans une très belle relation mais ça ceste terminé, a confié la jeune femme qui a doublé Hermione dans Harry Potter. Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, elle a expliqué pour quelle raison elle n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet auparavant, « Je ne parle pas parce que si est-il tellement ma vie ». Les médias, ne le savent pas parce que je ne le dis pas. Je ne vais pas dire, « Au fait les gars, je ne suis plus avec mon gars ». Ça ne regarde personne d'autre que moi qui j'aime, pour qui mon cœur bâtiment « Vivons heureux, vivons cachés ». Moi, si estime mon mot d'ordre. Ne comptez donc pas sur Manon Azem pour officialiser sa prochaine relation amoureuse. Elle a toutefois accepté de répondre à une dernière question concernant sa relation avec Vinny Dargo. L'occasion de découvrir quoi avec son ex-époux, les relations sont tendues, les histoires d'amour finissent mal, en général, a répondu Manon Azem après que Siam Bangua lui a demandé s'il était en bon terme. Elle croit malgré tout toujours en l'amour et espère réaliser son rêve de fonder une famille. Cette révélation inattendue offre un aperçu fascinant des hauts et des bas des relations amoureuses dans le monde glamour du cinéma français, tout en soulignant l'importance de la vie privée et du respect de l'intimité des célébrités. Cependant, elle a également révélé que les relations entre elle et son ex-mari demeurent tendues, illustrant ainsi la complexité des ruptures dans le monde médiatique. Malgré ses défis, Manon Azem garde espoir en l'amour et aspire à réaliser son rêve de fonder une famille, démontrant ainsi sa résilience et sa détermination à poursuivre son chemin malgré les obstacles passés. Cette révélation inattendue offre un regard captivant sur les hauts et les bas des relations amoureuses dans le monde étincelant du cinéma français, tout en soulignant l'importance de la vie privée et du respect de l'intimité des personnalités publiques. Dans un paysage médiatique où la frontière entre vie privée et exposition publique est de plus en plus floue, les révélations de Manon Azem sur son passé amoureux avec Vini Dargo représentent un moment rare de sincérité. Cette confession, bien que sobre et mesurée, offre un éclairage saisissant sur les réalités souvent complexes des relations sentimentales dans le monde du spectacle. A travers ces mots, Manon Azem rappelle l'importance de protéger son intimité tout en partageant une part de son histoire personnelle avec le public. Son refus de s'étaler sur les détails de sa vie sentimentale actuelle témoigne de sa volonté de préserver une certaine pudeur, même dans un contexte où la vie privée est souvent scrutée à la loupe. En évoquant sa rupture avec Vini Dargo, Manon Azem offre également un témoignage poignant sur les défis rencontrés lorsqu'une relation prend fin, notamment dans le milieu médiatique. Malgré les épreuves, elle affiche une détermination inébranlable à aller de l'avant et à poursuivre ses aspirations, notamment celle de fonder une famille, illustrant ainsi sa force de caractère et sa résilience. En définitive, cette révélation offre au public un nouvel éclairage sur la vie des personnalités médiatiques, tout en rappelant l'importance du respect de la vie privée et de la dignité des individus, même sous les feux des projecteurs. A travers cette révélation, Manon Azem nous rappelle que derrière les visages familiers que nous voyons à l'écran se cachent des individus avec leur propre lutte et leurs propres histoires. Sa décision de partager cet aspect de sa vie témoigne non seulement de sa transparence, mais aussi de sa capacité à se connecter authentiquement avec son public. Son histoire avec Vinnie Dargo nous invite à réfléchir sur la nature éphémère des relations humaines, mais aussi sur la résilience et la force qui émergent lorsque l'on fait face à l'adversité.